La célèbre chanteuse a vécu un drame terrible alors qu'elle a échappé à la surveillance de certains membres de sa famille. En effet, Céline Dion, a vécu un accident alors qu'elle était encore bien jeune. La nouvelle a rendu fou de joie tous ceux qui aiment Céline Dion. La chanteuse qui se fait si rare depuis trop longtemps sera au cœur d'un documentaire qui sera diffusé au mois de juin sur Prime Vidéo. Celui-ci traitera notamment de la maladie dont souffre la chanteuse, à savoir le syndrome de la personne raide. La star de 56 ans est une battante et l'a déjà prouvé par le passé. En effet, la veuve de René Angelil a frôlé la mort alors qu'elle n'avait que deux ans. Ce sont nos confrères de Gala, édition du 2 mai 2024, qui reviennent sur cet épisode tragique dans leur page. C'était une après-midi de printemps. Il pesait beau et elle avait échappé à la surveillance de ses frères et sœurs. En quelques secondes, elle s'était retrouvée sous le pare-choc d'une voiture avec une fracture du crâne et une commotion cérébrale. Percutée de plein fouet, explique le magazine. Selon eux, elle en garde un vague souvenir mais sait que l'existence ne tient qu'à un fil, guère plus. Céline Dion, une battante depuis toujours comme nous le disions, Céline Dion, qui pourrait faire une sacrée surprise pour les Joe de Paris est une battante et elle l'a prouvé lors de son récent entretien accordé à Vogue. Je n'aille pas combattu la maladie, elle est toujours en moi et pour toujours. On va trouver, je l'espère bien, un miracle, un moyen de la guérir avec les recherches scientifiques, mais je dois apprendre à vivre avec, avait-elle déclaré. Et vivre avec ça comme elle dit cela veut dire y consacrer beaucoup de temps pour tenter de faire en sorte que la maladie ne l'emporte pas. 5 jours par semaine, je suis une thérapie athlétique, physique et vocale. Je travaille autant les orteils, que les genoux, les mollets, les doigts, le champ, la voix. Si est-il la condition avec laquelle je dois apprendre à vivre maintenant en arrêtant de me questionner, avait-elle poursuivi. Mais on le sait, Céline Dion est une femme déterminée. Il y a quelques années, elle s'était battue contre un trouble à la trompe de stache. Une maladie qui lui cause des irrégularités auditives et rend le champ extrêmement difficile, avait précisé ses agents dans un communiqué Facebook publié en mars 2018. Elle a aussi eu un courage que beaucoup n'auraient pas en arrêtant tout simplement de parler pendant des semaines pour protéger sa voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada